Johnny Hally­day sur son lit de mort, il était beau qu­on fit un trait proche Pour ses proches, Johnny Hally­day était indes­truc­tible. Véritable légende de la chanson française, il était considéré comme immortel par son public, en dépit de sa maladie. Le cancer l'a emporté, le 5 décembre 2017. Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, son entourage a cru, espéré, prié pour un revire­rement de situation, tant le chan­teur était lucide et paraissait aller mieux. Pierre Billon, ami fidèle et producteur du chan­teur, s'en souvient avec émotion dans une interview accordée à Yahoo.fr. Il a fait partie de ceux qui sont restés jusqu'au bout, ou presque, en compa­nie du ta­lier. Quatre jours avant sa mort, il plaisantait encore avec eux. Alors, forcément, pour Pierre Billon, la fin était impossible je pense que même si Laetitia le savait, elle ne nous l'a pas dit. Jusqu'au dernier moment, ça a été on a un nouveau protocole qui arrive demain. Et ça, personne ne le savait. On va essayer ce nouveau protocole et on va s'en sortir. À aucun moment nous n'avons douté. Il affirme « Aucun de mes potes ne croyait qu'il partirait et, et peut-être qu'on ne voulait pas y croire ». Quelques jours plus tard, alors qu'il se trouvait à Lille avec Michel Sardou pour un concert, il apprend la nouvelle « Je me suis couché vers 2 h du matin, et je me réveille à 9 heures avec 40 messages. » J'ai compris tout de suite. Immédiatement, il prend sa voiture et rentre à Paris pour être aux côtés de la famille de son ami sur son lit de mort. Je n'ai pas vu le personnage public. J'ai juste vu mon pote, très beau. Mais enfin, très beau allongé pour la dernière fois, c'était quand même pas et c'était infiniment respectueux pour tout le monde. Notamment, selon lui, grâce à la veuve de Johnny Hallyday Laetitia gérer tout ce monde-là très très bien. Elle a été digne jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada